Salut à tous, depuis la dernière vidéo, vous nous avez demandé de jouer à Fallout 4 sur Android et c'est chose faite. Alors, on vous montre sans plus tarder comment on a fait. Alors, pour jouer à Fallout 4 sur Android, il vous faut un téléphone Android et il vous faut une manette Bluetooth compatible sur tous les appareils Android. Ensuite, sur l'ordinateur, il va vous falloir un ordinateur équipé d'une carte graphique des séries GTX 600 minimum et si vous êtes sur ordinateur portable, il vous faudra des ordinateurs portables équipés de séries GeForce GTX 660M et au-dessus. Le seul problème, c'est que moi, j'avais essayé sur mon ordinateur portable avec une carte 750M et ça n'a pas marché, je ne sais absolument pas pourquoi. Donc, ensuite, il vous faut Windows 7, 8 ou 10 sur l'ordinateur, 4Go de RAM et au moins, dans la connexion, au moins 10Go en montée, 10Go en descente. Alors, sur le téléphone, il va vous falloir l'application qui s'appelle Moonlight. Le lien sera disponible dans la description. Et cette application, en fait, va vous permettre de vous connecter directement sur votre PC pour streamer les jeux de votre bibliothèque Steam. Attention, cependant, les jeux que vous pourrez streamer seront seulement ceux qui sont compatibles GeForce Experience. GeForce Experience, c'est le... comment ça s'appelle ? C'est le logiciel qui permet de mettre à jour sa carte graphique et de... si on a une bonne carte graphique, d'enregistrer des gameplays et tout ça. Donc, normalement, si tout marche bien par le plus grand des miracles, vous devriez accéder à une bibliothèque qui ressemble à ça. Voilà ! Et cette bibliothèque, ce sera les jeux auxquels vous pourrez jouer directement depuis votre téléphone avec la manette. Donc, par exemple, on va mettre Fallout 4, qui se retrouve ici, mais qui est déjà lancé. Donc, on va relancer la session et... voilà. Donc, il se connecte. On va pouvoir, avec la manette, dire qu'on continue la partie. Voilà, on a le jeu qui est streamé sur l'ordinateur, mais qui se retrouve directement sur le téléphone. Donc, vous pourrez jouer depuis votre salon, directement sur le téléphone, mais qui est streamé à l'ordinateur et qui se retrouve dans votre salon. Voilà pour la partie Wi-Fi. Et maintenant, on se retrouve pour la partie 4G. Alors, cette fois, ça va se compliquer un peu parce qu'il y a pas mal de manipulations à faire et de trois bidouilles à rajouter sur le PC et sur le téléphone. Alors, cette partie n'est pas 100% sûre, donc on n'en est pas responsable s'il y a des problèmes qui se passent. Donc, pour la partie 4G, il va vous falloir la même config d'ordinateur, la même config téléphone, de la 4G avec 40 mégas en descente et 40 mégas en montée. Et chez vous, il vous faudra la fibre optique, obligatoire, pour réduire le ping entre votre téléphone et votre ordinateur. Ensuite, il vous faudra Shield Proxy pour Android, qui est la petite application qui va vous permettre de faire communiquer votre téléphone en 4G directement à la box de votre maison. Alors, petit désavantage, on va dire, c'est que vous ne pouvez pas jouer à plus de 150 km de votre maison. Donc, pour la version, il vous faudra la version 0.3, qui est la dernière version en date, je crois, à part s'ils en mettent une d'ici là. Donc, le lien est dans la description et sera sûrement sur une icône autour de moi. Et enfin, il vous faudra... Ah oui, il faut vérifier aussi que les sources inconnues soient désactivées dans le paramètre de votre téléphone pour pouvoir installer les applications qui sont externes au Play Store. Ensuite, il vous faudra installer WinCap sur votre ordinateur, qui va vous permettre justement de faire que l'image arrive bien à votre téléphone. Il faudra également installer Shield Proxy pour Windows, pareil, tous les liens, tout ça, ça va être dans la description, directement sur votre ordinateur. En fait, c'est ce qui va vous permettre de faire le relais entre votre ordinateur et votre téléphone. WinCap va envoyer les données et tout va marcher normalement. Ensuite, il vous faudra vous rendre à l'adresse de votre box qui se trouve normalement à l'adresse 192.168.1.1 et entrer le mot de passe et le nom d'utilisateur qui sont par défaut admin et admin, sauf si vous l'avez changé. C'est ici que les choses potentiellement dangereuses commencent, parce qu'en fait, vous allez devoir ouvrir des ports qui vont être accessibles à votre téléphone, mais pas seulement, à tous ceux qui voudront directement accéder à votre box en utilisant ces ports. Donc, pour les ports à ouvrir, on va ouvrir les ports UDP. Bon, on va commencer avec le premier qui est le 47998, le 47999, le 48000 et le numéro complémentaire, le 5354. Ensuite, il va falloir ouvrir des ports TCP qui vont être le 35043, le 47989, le 47991, le 47995, le 47996. Ensuite, il faudra démarrer le shield proxy sur votre ordinateur et vous verrez que le relais normalement est activé. Après, il faudra utiliser le shield proxy pour Android et mettre le port 5354 dans le champ de texte pour faire communiquer votre téléphone avec votre ordinateur. Si tout se passe bien, ça n'aurait marché. Dans le cas contraire, c'est que vos ports ne sont pas bien ouverts et qu'il faudra donc recommencer l'étape en remettant tous les ports à ouvrir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des likes, à partager la vidéo, mais surtout laissez un commentaire pour savoir quels défis nous allons mener dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501